C'est ensemble, en écoutant ta parole, pendant le moment de communion fraternelle, je viens neutraliser toute activité démoniaque en cellule, et je viens élever le nom de Jésus. Merci Seigneur parce que ton peuple sera édifié, le diable sera horrifié, et ton nom sera glorifié. Au nom de Jésus, est-ce qu'une femme peut acclamer le Seigneur ? Une femme peut pousser des cris de joie ? C'est la journée de la femme, on doit avoir la joie, c'est une célébration. C'est une célébration. Est-ce que tu peux chercher au moins huit femmes autour de toi ? Tu es bien habillée, tu es belle, tu es belle, tu es belle, on t'a bien tressée, wow ! Tu es magnifique, magnifique ! Femmes créées à l'image, wow ! Nous vous honorons ce soir, nous vous honorons ce soir, nous vous honorons aujourd'hui, la journée de la femme, la journée de la femme, wow ! La femme est très importante, parce que sans la femme il n'y a pas d'homme, parce que l'homme naît à travers la femme, elles sont très importantes et nous vous honorons ce soir, nous vous honorons ce soir, Amen ! Nous avons quelque chose de bon préparé pour vous, nous allons écouter la parole, mais après ça nous allons aussi manger, nous allons manger spirituellement, et puis nous allons manger dans la chair, tout ça seulement pour la femme, et nous avons une charge de sa famille, wow ! Est-ce que tu peux acclamer, est-ce que tu peux acclamer ? En quelques minutes, ce qui nous reste, nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Proverbes, Proverbes, le chapitre 31, Le verset 29 à 31 Proverbe 31, 29 à 31 Proverbe chapitre 31, verset 29 à 31 La Bible nous dit ceci, nous lisons au nom de Jésus Je vais lire Plusieurs filles ont eu une conduite vertueuse Mais toi, tu les surpasses toutes La grâce est trompeuse Et la beauté est vaine La femme qui craint l'éternel est celle qui sera louée Récompense-la du fruit de son travail Et comporte de ses oeuvres la loue Parole de l'éternel Tu peux t'asseoir Ce soir, en quelques minutes, nous allons partager Sur les qualités d'une femme de valeur Les qualités D'une femme De valeur Les qualités d'une femme de valeur Il existe plusieurs types de femmes dans le monde Notamment, premièrement, il y a des femmes Qui ont fait de grandes choses pour Dieu Et deuxièmement, il y a des femmes Qui ont emmené des problèmes Est-ce que la technique On peut essayer J'entends un bruit de ce côté ici Je ne sais pas si c'est quoi Essayer un peu de régler ça Donc je disais que premièrement Il y a des femmes qui ont fait des grandes choses Pour Dieu Et deuxièmement, il y a des femmes Qui ont emmené des grands problèmes Qui ont emmené des grands problèmes dans le monde Je prie que tu ne sois pas parmi ces gens de phares J'ai dit je prie que tu ne sois pas parmi ces gens de phares Qui ont emmené des problèmes Qui créent des problèmes Mais pour être une femme de valeur Il faut être une femme qui fait des grandes choses pour Dieu Une femme de valeur C'est une femme qui fait des grandes choses pour Dieu Il veut accomplir des grandes choses Une femme de valeur Et tout d'abord une femme qui a découvert Sa véritable raison d'être Une femme de valeur c'est d'abord une femme qui a découvert sa raison d'être Pourquoi elle est sur terre ? Pourquoi Dieu ? L'a créée Et la véritable raison de l'existence de la femme sur terre Ce n'est pas seulement enfantée, non Ce n'est pas seulement se marier Non, ce n'est pas seulement ça Parce qu'il y a nos jeunes soeurs qui ne sont pas encore mariées Qui rêvent le jour de mariage Ils ne rêvent que ça Mais vous allez remarquer que lorsque vous vous mariez après Vous trouvez que ce n'est rien Je vais demander aux frères Amordeil d'être de ce côté Amordeil d'être derrière Parce que vous encombrez les gens qui sont de l'autre côté Merci Ce n'est pas le mariage Mais le but de l'existence de la femme C'est notamment et premièrement d'abord servir Dieu Et accomplir sa volonté C'est ça Tu es ici sur terre Pour servir Dieu Et accomplir sa volonté Le reste vient après D'abord c'est ça Alléluia Alléluia Alors nous allons voir quelques qualités d'une femme de valeur Premièrement Premièrement La première qualité Qu'une femme de valeur a La première qualité C'est la maîtrise de soi La maîtrise de soi Galate le chapitre 5 Le verset 22 à 24 Galate 5 22 à 24 Je vais lire à partir de la version français courant La Bible dit ceci Mais ce que l'Esprit Saint produit C'est que l'Esprit Saint produit C'est l'amour La joie La paix La patience La bienveillance La bonté La fidélité La douceur Et la maîtrise de soi Et la maîtrise de soi C'est la première qualité La loi n'est certes pas contre des telles choses Ceux qui appartiennent à Jésus Christ Ont fait mourir sur la croix Leur propre nature Avec ses passions Et ses désirs La maîtrise de soi Est la première qualité D'une femme de valeur maîtrise de soi c'est ça non maîtriser c'est ça c'est ça la maîtrise de soi la maîtrise de soi c'est un fruit de l'esprit c'est une valeur très importante une qualité très importante lorsque nous parlons de la maîtrise de soi nous parlons nous faisons allusion à la discipline de soi oui la discipline de soi une femme de valeur s'est disciplinée premièrement sa langue elle s'est maîtrisée sa langue en étant discrète en étant discrète la discrétion discrétion la discrétion la discrétion c'est ça elle est disciplinée elle s'est disciplinée sa langue en étant discrète la discrétion c'est une qualité qu'une femme de valeur doit avoir une femme de valeur n'expose pas sa vie à tout le monde elle n'expose pas son foyer à tout le monde elle n'expose pas les problèmes de ses enfants à tout le monde elle n'expose pas sa propre vie sur les réseaux sociaux n'expose pas on a fait l'argent on va être en face on va être en face elle n'empêche pas à toute la vie on a été en face Tout le monde n'est pas obligé de connaître ce que tu fais ou ce que tu es en train de faire, tu viens de te réveiller, tu viens de te réveiller, tu viens de sortir de la douche, je viens de prendre mon bain, est-ce qu'on a besoin de voir ça? Quelqu'un dit discrétion, quelqu'un dit discrétion, tu n'es pas obligé de raconter à tous tes amis ce que ton mari est sur le point de faire, non. Vous allez commencer un projet, tu parles à tout mon mari de faire ça, nous sommes sur le point de faire, non. Tout ce que vous êtes sur le point de faire, non. Toi aussi, là je parle aux femmes mariées. Ton mari te traite bien. Il te donne tout ce que tu cherches. Il te donne des l'argent. Il te donne des habits. Il prend bien soin de toi. Mais toi, tu aimes toujours aller raconter ce que ton mari te fait à une copine. Moi, je suis à l'aise. Mon mari m'aimait à l'aise. Il me donne tout ce que j'ai besoin. Mais toi, tu ne sais pas la fille à qui tu es en train de partager ça. C'est là-bas, ça ne va pas. Ça ne va pas. Et en la disant ça, tu es en train de créer la jalousie. Et si c'est une délila. Si c'est une délila. Elle va se séduire ton mari et puis tu vas commencer à dire non, ce sont les démons alors que ce ne sont pas les démons. C'est toi-même qui a créé des problèmes. Est-ce que je parle à une femme? Est-ce que je parle à une femme? Est-ce que je parle à une femme? Amen. Ce n'est pas qu'il y a une personne qui a dit ça. Je viens de recevoir un grand superbe. Non! Le cœur de l'homme. Quand tes attaques de 가능한 actions, c'estened à la given et la хоть à qui plus. C'est le thé. Ça commence aussi à répondre Heisse. Quand tes attaques de la pauvre, Ça vient d'aborder la vie. Merci beaucoup. Allez! Allez. il y a plusieurs semaines ouca c'est là et on va seulement raconter raconter comme ça on va la chambre il y a un faillir, il risque d'en faillir une crème après il y a un intercesseur si Joseph était discret et qu'il ne racontait pas à tout le monde il n'aurait pas de problèmes qu'il a eu s'il avait eu des rêves, il voit le soleil, la lune, les étoiles, les étoiles il garde, il a un autre rêve, il garde, il a un projet, il garde qui allait savoir, qui allait interpréter ces rêves là parce que ses ennemis ont interprété son rêve il est en sucre, ah, c'est un truc qui fait il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème il n'y a pas de problème il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème il n'y a pas de problème il n'y a pas de classmates, il n'y a pas de problème il n'y a pas un peuthey il ne se trompe parti évidemment государ la discrétion est très importante vous savez maintenant j'ai aussi remarqué que souvent les jeunes mariés mais ils sont nouvellement mariés et qu'ils ont des problèmes dans leur couple les mariages ce n'est pas pour les petits enfants et quand il y a des problèmes là-bas ce n'est pas papa qui faut appeler ce n'est pas maman qui faut appeler gérer ça entre vous il faut être discret on a fait ça mon mari a dit ça tu penses quoi l'homme quittera son père sa mère et s'attachera à sa femme tu dois quitter maman femme tu dois quitter et puis tu dois t'attacher tu dois quitter et s'attacher tu dois quitter et ta tâche c'est vraiment si on continue à l'entendre maman maman on l'a vu 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 tu dois gérer les problèmes tu vois moi et mon épouse avant de se marier on s'était entendu que lorsqu'on va se marier peu importe le problème qu'on va avoir on ne va appeler ni papa ni maman ni les parrains on ne va pas les amener on va régler nos problèmes entre nous et depuis qu'on s'est marié en peu d'années qu'on a quelques années qu'on a on n'a jamais appelé les parrains 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 est-ce que ça veut dire qu'on a jamais eu de problèmes on a à moi on a eu des problèmes et yaka on a eu même des problèmes graves où j'étais même sur le point d'appeler les parrains ou j'étais sur le point d'appeleraring les gens n'ont jamais entendu ça les parents n'ont jamais entendu ça on gère nos problèmes quelqu'un dit discrétion une femme de valeur sait discipliner pas seulement sa langue mais son corps également elle sait discipliner son corps tu dois savoir discipliner ton corps si tu veux être une femme de valeur proverbe le chapitre 25 25-28 proverbe 25-28 la bible dit ceci 25-28 la bible dit comme une ville forcée et sans muraille ainsi est l'homme qui n'est pas maître de lui-même comme une ville forcée sans muraille ainsi est l'homme qui n'est pas maître de lui-même j'aime bien la version la version semeur la version semeur qui dit non la version parole de vie elle dit ceci une personne qui ne domine pas sa colère est une ville ouverte sans mur de défense une personne qui ne domine pas sa colère est comme une ville ouverte sans mur de défense la maîtrise du corps est très importante une femme de valeur est une femme qui sait discipliner son corps est une femme qui sait dominer sur les passions de son corps sur les désirs de la chair est-ce que tu donnes à ta chair tout ce qu'elle demande est-ce que tout ce que ta chair te demande tu donnes est-ce que tout ce que ta chair te demande de faire tu le fais est-ce que tu sais dominer ta chair c'est très important c'est lui qui sait dominer sur sa chair est une personne très forte nous savons que chaque mois les femmes expérimentent elles passent par une période d'ovulation et durant cette période d'ovulation les femmes ont un désir d'être avec un homme elle a envie d'être avec un homme mais toi qui es marié c'est normal mais toi qui es célibaté toi qui n'as pas d'homme chez toi à la maison toi qui pendant l'hiver tu es toi-même pendant la saison 16 est-ce que tu arrives à contrôler tes pulsions parce que c'est normal c'est quelque chose que Dieu vous a donné c'est pas un péché c'est normal c'est quelque chose que Dieu vous a donné mais ceux qui sont célibataires il y a des sœurs là il y a des sœurs qui pendant la période là elles deviennent des païennes et après cette période elles sont dans la publicité dans l'adultère dans la masturbation dans les insalités mais elle se dit non je vais demander pardon après je vais demander pardon non mais tu n'es pas une femme de valeur personne ne te voit quand tu fais ça mais Dieu qui est dans le ciel il te voit je dis Dieu qui est dans le ciel il te voit il voit la manière dont tu es en train de te comporter il voit que tu n'arrives pas à te maîtriser il y a des sœurs là qui cèdent au péché à cause de l'argent à cause de l'argent à cause d'un homme vous savez une fois qu'il y a un collet il y a eu une femme qui est venue me voir elle m'a dit papa il y a un problème j'ai un problème ça fait que moi mon mari ne me touche pas il y a un problème 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 en position 69 je m'aime beaucoup que je m'aime beaucoup que je m'aime beaucoup alors ici comme je suis là ça ne va pas donc j'ai fait des formules j'essaye de les toucher maintenant là ça ne va pas à combien sensible elle m'a dit maintenant papa je suis venu pourquoi tu me donnes la solution parce qu'on a eu pas sa solution quelle solution imaginez j'ai dit non non j'ai dit ferme les yeux on va prier seigneur aide ta fille au nom de jésus maman lève ta tipe maman ok ok nous avons une solution papa s'est fait j'ai dit lève ta papa c'est quoi qu'il est bon dieu a touché l'équerre de ton mari papa l'a vu une dame a six mille morts maman là la vie la vie la vie la vie la vie c'est ce qu'il y a la vie Même si tu n'as pas d'argent, ne cède pas au péché. Là je parle d'une soeur célibataire. Même si tu manques de l'argent, ne cède pas au péché. Même si tu n'en as pas, pour avoir ce travail, il faut passer par ici. Je préfère craindre Dieu et être dans le monde. Je préfère aller au ciel que d'accepter d'être corrompu. Toi qui vis dans l'impunicité, ma soeur, toi qui vis dans les choses semblables, Il faut savoir que Jésus revient bientôt. Et imagine que le jour où il revient, il te trouve dans cette position. Dans la caca, il y a un bouteillot dans la chambre 26, mon colloiseau. Quel sera ton sort ? Quel sera ton sort ? Il y a d'autres qui disent, non, 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 moi j'ai peur de tomber enceinte, donc je veux me satisfaire moi-même. Je veux me satisfaire moi-même. Mais c'est un péché, Dieu te voit. Dieu te voit. Il te voit. Et il y a des ceux-là qui disent, non, non, moi je peux sortir avec un homme, mais je sais, je suis une grande dame, je sais me protéger. Je vais te dire une chose, je vais te dire une chose. Le préservatif peut te protéger de la grossesse, mais ne peut pas te protéger des démons. Je répète, le préservatif peut te protéger d'une grossesse, mais ne peut pas te protéger des démons. Tu sais combien de démons tu as là, lorsque tu es dans ces règles-là. Ici, quand je suis votre sang qui est enosto, je suis votre code qui est un libre de Il y a tout à l'examination, il est carburé qui s' staan. Ce n'est que tout à l'examination. Je pense pour qu'in canción, je ne peux pas se marie. Je pense pour que ce triste mot ne soit pasime, mais je pense que je ne vais pas se mariner. de l'égard à la fin j'ai une expérience de la femme mariée une expérience de la femme mariée ça va être mal, c'est un là-bas il y a des intercessions dans notre procédure mais quand tu artes avec le tel écran et le doux une transparence, on peut aller trouver ce que je tiens Ce message ne sort pas pour rien, c'est pour que tu te réponds. On ne peut pas être hypocrite devant Dieu, tu peux faire de l'hypocrisie devant le pasteur à l'église, mais lorsque tu seras devant le trône de Dieu, on va te mettre sur le feu, on va te mettre sur le feu, et en faisant ce chose-là, tu n'es pas une femme vertueuse. Une femme de valeur doit aussi avoir la maîtrise de soi, mais également la maîtrise de soi, elle doit savoir être disciplinée dans ses vêtements. Nous avons des sœurs, des femmes qui ont été bénies partout. Elles ont des bénédictions, elles ont été bénies partout. Elles aiment bien étouffer les bénédictions de Dieu. Elles ont des bénédictions de Dieu, et elles ne sont pas des bénédictions de Dieu. Au lieu de porter décemment maîtriser, non, toi, tu ne te demandes pas de... Tu ne sais pas, tu ne te demandes pas de... Tu ne te demandes pas de... Tu ne te demandes pas de... Tu ne dois pas me pousser. Donc toi, ton corps te demande seulement ça. Il faut exposer ça. Non. Tu dois savoir maîtriser ton corps. Quelque chose de valeur doit être toujours couvert, couvert, il doit toujours être couvert. Si tu as quelque chose de valeur, si tu sais que tu as de la valeur, il faut te couvrir. Lorsque nous allons acheter des chigouans au marché, on n'achète jamais la chigouane qui est écrite. Comme ça non, non. Nous sommes un peu prêts. Ne crois pas qu'un homme va te marier parce que tu exposes ton corps. un mari peut te pousser à cause de ta beauté mais il va rester avec toi à cause de ton caractère il peut te pousser à cause de ta beauté mais il va rester avec toi à cause de ton caractère la beauté est vaine et passagère nous devons maîtriser notre corps du nouvel amiement tu ne peux pas être une femme et puis est-ce que tu ne sais pas si tu ne sais pas si tu ne sais pas si tu ne sais pas tu ne sais pas si 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 tu ne sais à voir ça et les enfants n'ont pas l'esprit faible dans l'église Mais oh ! Je n'ai pas eu la tentation, tu deviens une occasion de chute pour d'autres personnes Je ne suis pasache, je te dis que tu es agressé Moi, je ne sais pas, tu es agressé Mais tu ne fais pas pareil Je ne sais pasанию, tu es agressé On continuera, télera papa télera Télera très bien 1, 2, 3, 4, 5 Journée de la femme Je l'ai dit pour pouvoir faire enlecer Que l'on puisse se voir Je l'ai dit pour pouvoir finir Je l'ai dit pour pouvoir faire de l'autre Tu m'as dit pour pouvoir faire de l'autre Regarde où ? Je l'ai dit Mais j'ai dit La femme. La femme. La femme. La femme. non et oui la La Latino est la Mamba, tu as déjà fait la Mamba où tout es là, c'est une femme, tu es en fin de schreiben. Elle prend tout son temps. et c'est peut-être que je suis sourd, elle a dit la main, elle a coupé, mais elle a fait un peu de souffle et puis moi, la femme mariée, moi, c'est un mot je me demande, elle cherche quoi encore ? ça a besoin de changer il y a eu ça, il y a eu un peu de temps il y a eu ça, il y a eu un peu de temps 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 on peut comprendre qu'on peut Pole putter le temps il faut que la Flore a dit tu es un peu moins tu es un peu moins tu es un peu plus je te le fais et tu es comme ça dissipline toi dans ton accoutrement c'est possible d'être beau belle chic et n'est pas une occasion de scandale pour quelqu'un il fait qu'il n'y a pas la chance de détenir et il a une personne qui met dans ce mail il n'y a pas de chance de détenir il n'y a pas de chance de détenir pour moi c'est ce qui me passe je suis là Une autre qualité, nous avons parlé de la maîtrise de soi, deuxièmement la propriété. La propriété. Une femme de valeur doit être propriété. La propriété. Une femme de valeur doit être propriété. Esther le chapitre 2 verset 12. Esther le chapitre 2 verset 12. La Bible dit ceci. Chaque jeune fille allait à son tour vers le roi à Sierus après avoir employé 12 mois à sa quittée de ce qui était prescrit aux femmes. Pendant ce temps, elle prenait soin de leurs toilettes. 6 mois avec de l'huile de myrrhe et 6 mois avec des aromates et des parfums en usage parmi les femmes. Ici la Bible nous parle de la préparation de chaque femme qui devait aller entrer chez le roi. Lorsque Fatih a été rejetée. Et le roi devait opposer une autre femme. Et chaque femme devait se préparer pendant une année. Et la manière de la préparation c'était qu'elle devait s'appliquer de l'huile, de l'huile de myrrhe, des aromates et des parfums. Elle devait se préparer. La femme a été créée anatomiquement différente de l'homme. Différemment de l'homme. C'est pourquoi un homme par jour il peut même se laver une fois, ce n'est pas un problème. Il peut même faire 2 jours mais c'est la fois. Il peut même faire 3 jours. C'est tout n'aimant qu'il n'y a pas ce qu'il y a. Mais une femme. Moi aussi. Par jour. Obligée. À ta défaut. Eh. À ta défaut. Mais il y a des femmes qui n'aiment pas se laver. Qui n'aiment pas se laver. Qu'est-ce qu'il faut à ta défaut? Si tu n'as pas dit, le nom s'ils ont pris de ce qu'il y a. Je ne sais pas. 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 Regarde, je ne sais pas. Tu ne sais pas. Je ne sais pas. Je n'ai pas dit ça. Il faut savoir être propre. La femme doit être propre. Tu dois sentir bon. Tu dois sentir bon. Il y a des trucs qu'on applique pour enlever ça. Si il trompe, il y a des trucs qu'on applique pour enlever ça. Au moins la fiancée, elle a raté. Je ne peux pas promiter. Pourquoi? Parce que ça sent. Parce que ça dégage. C'est pas bon. Tu dois prendre soin de toi. Mettre le parfum, ce n'est pas un péché. Tu ne vas pas aller en enfer. Tu n'as pas à dépenser 100 dollars, 200 dollars, 300 dollars pour le parfum. Non, même, il y a des parfums moins chers. Donc, si tu dis qu'il ressemble à Jean-Paul Gaultier, c'est moins parfait. Dans le supermarché, il y a moins cher. Il y a moins de 3 euros. C'est seulement un mystique. Toujours dans la propriété. La femme doit apprendre à brousser les dents dans les matins. C'est pourquoi quand on est allé à l'église, on dit, regarde ton voisin, dis-lui. Ton voisin n'a pas... Les ongles... Les ongles... Les ongles... Les ongles... Les ongs... Les manzakas... D'accord le manger de la nuit, cette soirée à la nuit. La nuit, la nuitlamine, la nuitlaminise de la nuit. Le manger de la nuit et de la nuit, il faut ! Le manger de la nuit et le manger de la nuit, le manger de la nuit, il y a de la nuit. Et tu vois que le manger, le manger a des types d'emplois. Il faut manger de la nuit. on a une crise on a envie de dire on a moins de plus une crise on a moins de plus on a moins de plus quand on parle de la propriété c'est même la propriété aussi aux cheveux les cheveux les cheveux il y a des femmes qui ont fait que nous tous les femmes on tient sur le temps bon là autour des gardes les femmes ici vous voyez pas qu'on a dit qu'ils sont tous les hommes ils sont tous les hommes mais on ne se dit pas de l'article n'est pas de l'article c'est le cas d'avril c'est le cas d'avril il y a des études il y a des gens qui ont été en école on a des raisons il est en train de vous dire il est en train de vous dire prend soin au moins, il y a des gens qui ont été tu n'es pas propre tu n'es pas propre tu n'es pas propre tu n'es pas propre tu n'as pas de sa pêle tu ne veux pas de sa pêle Troisième qualité L'humilité L'humilité Jacques chapitre 4 le verset 6 Jacques 4 6 Jacques 4 6 La Bible dit Il accorde au contraire une grâce plus excellente Et c'est pourquoi l'écriture dit Dieu résiste aux orgueilleux mais il fait grâce Aux humbles Une femme de valeur est une femme humble Une femme humble Une femme humble Une femme qui est brisée Effacée Qui n'est pas orgueilleuse Une femme orgueilleuse n'est pas humble Une femme qui est orgueilleuse C'est souvent peut-être à cause Des vécus du passé Peut-être à cause de la famille Dans laquelle elle a grandi Peut-être à cause de son niveau intellectuel Peut-être des fois à cause de son travail À cause de son salaire D'autres sont orgueilleuses à cause de leur beauté À cause du diplôme Et on peut aller Et on peut continuer encore Mais ces femmes orgueilleuses ont souvent un langage Elle dit Est-ce qu'elle sait qui moi je suis ? Est-ce qu'elle me connait ? Il ne peut pas me parler comme ça Il ne peut pas me parler comme ça Il croit qu'il est qui ? Il croit qu'il est qui ? Quel niveau moi je suis ? De quelle famille je sors ? Chez nous on ne me parle pas comme ça C'est leur cœur C'est leur cœur Il y a des femmes qui ne sont même pas mariées Qui n'ont même pas du travail Qui n'ont pas d'argent Qui n'ont pas d'affaires Mais qui sont trop orgueilleuses Rempli d'orgueil Sois humble Tu ne peux pas être orgueilleuse à cause de ta beauté Parce que la beauté est vain La beauté va passer La beauté ça va passer Tu ne peux pas être orgueilleuse à cause de ton diplôme Ça va passer Tu ne peux pas être orgueilleuse parce que tu viens d'une telle ou telle autre famille Vous savez Un homme n'aime pas une femme orgueilleuse Nous les hommes On n'aime pas les femmes orgueilleuses On n'aime pas les femmes orgueilleuses Mais vous savez Il y a beaucoup de femmes qui ont raté le mariage à cause de leur cœur Et ça va se révéler parce que ça va être orgueilleuse à cause de ton diplôme Tu as dit qu'il n'est pas oublié Tu as dit qu'il n'est pas oublié Tu as dit combien de fois pour toi Tu as dit qu'il n'est pas oublié ? Est-ce que tu as dit qu'il n'est pas oublié ? Tu as dit qu'il n'est pas oublié ? Il n'est pas oublié ? Tu n'as pas oublié Tu as là Et ses familles ont pas pu Il n'est pas oublié Tu as dit qu'il n'est pas oublié ? Eh Il n'est pas oublié Vous n'est pas oublié ? Il n'est pas oublié Au petit les ont rejeté mais après ils ont regretté et ça n'est pas le pire car il n'a pas dit la car il n'y a pas à passer à l'olando et je parle ici ça c'est pas un chien sers so bien on n'a pas la possibilité de faire la main c'est que tu as l'air quand l'or pour les gens noms tu ne veux pas moi je fais des trucs et il faut que tu as une voiture qu'il faut que tu as une voiture tu ça te dis pas que tu as un chien tu es un quatrième tu es un bon tu es un bon tu es un bon tu as trois chambres tu es un balcon tu es un bon je vais te dire une chose lorsque tu suis un homme à cause de la télévision dans la télévision tu vas voir l'homme qui avait la vision dans la télévision de ton mari la télévision lorsqu'un homme vient te proposer le mariage il faut regarder sa vision quelle est ta vision dans la télévision dans la télévision dans 5 ans dans 15 ans il faut pas m'envoyer il faut m'envoyer je crois que nous avons aussi de la島 on va te dire on va te dire toi vous en a pris une chose on a raté on va changer l'église on va changer l'église quand t'as fait tes gars C'est un peu plus tard. C'est pas ça. C'est une petite fille de maman. Je ne suis pas laissé. 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 L'orgueil est très mauvaise. Même vous les femmes mariées. Moi je suis. Les maris parlent. Et toi aussi, tu répond. Moi aussi, il y a un homme qui m'a dit. Il y a un homme qui m'a dit. Il y a une femme qui m'a dit. J'ai toujours dit, Eh, il y a un homme qui m'a dit. Non, non, non. Il y a un homme qui m'a dit. C'est un homme qui m'a dit. on n'aime pas les femmes qui manquent du respect aux hommes on n'aime pas les femmes qui ne nous respectent pas nous on aime les femmes qui savent nous respecter moi Dieu m'a établi comme étant le chef de la famille c'est moi le chef si je dis tu obéis si tu as à dire tu attends que je finisse de parler puis tu réponds mais si ça devient je parle, je parle, je parle je parle, je parle, je parle, je parle parce que tu risques de perdre ton mariage comme ça le mariage que Dieu t'a donné à cause de ton enquête maman sois humble maman sois humble maman sois humble et laisse ton mari à sa place c'est mon fils le Pierre les gens m'ont dit les gens m'ont dit les gens m'ont dit les gens m'ont dit c'est l'orclin c'est l'orclin c'est l'orclin C'est l'orgueil. L'orgueil pose certaines femmes... Les femmes orgueilleuses ne savent pas demander pardon. Elles ne savent pas demander pardon. Il ne faut pas demander pardon les gros sons. Il faut donner une Marine. Mais il faut que tu te laisses, tu ne laisses pas faire. Attendez- fue pour me permettre. et je vais finir par ici dernière qualité une femme de valeur est une femme qui a la vie de jeûne et prière est une femme qui a une vie de jeûne et prière tu vas lire à la maison Esther le chapitre 4 le verset 15 à 16 c'est l'histoire de Esther il y avait un décret qui a été signé qui voulait se terminer tous les juifs mais il a fallu qu'une femme qui devait se lever et jeûner et prier et entraîner toute la nation juive à jeûner et prier pour que ce décret soit annulé maman tu as des combats dans ta famille tu as des combats pour ton avenir il y a des combats pour ton mariage il y a des combats pour ta destinée il y a des combats pour ton lendemain il y a des combats dans la vie de ton mari dans la vie de tes enfants dans ta maison mais toi tu ne veux pas prendre ta vie de prière et de jeûne au sérieux tu es seulement là en train de te plaindre mon mari a fait ceci tu ne fais que pleurer chez les gens à gauche à droite mais tu ne veux pas te lever et tu décider d'avoir un rendez-vous avec Dieu si Esther ne s'était pas levé dans la prière il n'y aurait pas de changement mais fixed que... te dame quand tu es en n'importe pas comme le bredin comme sa forme et je l'ai mis à bella les plusous les plusous Eh tu vies bien comme tu passes ton temps avec lui devant les nouvelles c'est un nouvel retour tout ce que tu connais c'est ça tu passes ton temps devant la télévision mais tu ne veux pas passer ton temps à genoux pour prier pour ton mari pour tes enfants et pour ta famille tu veux seulement parler parler avec des gens mais tu ne sais pas parler avec Dieu pour ta propre vie prends le temps d'avoir un rendez-vous avec Dieu une femme de valeur a un rendez-vous avec Dieu tu ne peux pas manger chaque jour pendant toute une semaine il faut avoir au moins un jour 365 jours de dépôt tu ne peux pas seulement chaque jour chaque jour chaque jour chaque jour tu ne peux pas prendre le temps de prier les gens peuvent prier pour toi c'est bon c'est pas mal mais toi même tu dois prendre conscience de tes levées est-ce que je parle à une femme est-ce que je parle à une femme tu dois prendre conscience de tes levées et de prier pour tes enfants pour l'avenir la destinée de tes enfants il y a un combat autour de la famille autour du foyer vous savez je remercie Dieu parce que j'avais une mère qui était intercesseuse j'avais une mère qui était intercesseuse paix à son âme je me rappelle à chaque fois que j'étais à l'étranger quand même j'étais en Afrique du Sud même au Kenya elle m'appelait presque chaque jour et à chaque fois qu'elle m'appelait la première chose qu'elle me demandait est-ce que tu as prié aujourd'hui est-ce que tu as prié aujourd'hui n'oublie pas que tu seras un grand serviteur de Dieu est-ce que tu as prié prends ta vie de prière au série elle était mon intercesseuse elle était mon intercesseuse même mon défunt père il disait il disait ceci que 80% de la réussite de mon ministère de Pond de ma femme plus fière de ma femme 80% il y a l'automne 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 tu es supposé être la prophétesse de ton mari tu es supposé être la prophétesse de ton mari voir des choses en avance et prier pour concréger tes choses mais lorsque tu passes toute la nuit les choses se passent dans ta maison toi tu ne vois pas les choses se passent dans ton foyer toi tu ne vois pas le dame est en train de préparer des choses contre ta famille c'est ce que tu ne vois pas et si je suis ce que je suis aujourd'hui c'est à cause de ma mère elle a beaucoup prié pour moi beaucoup prié pour moi beaucoup prié pour moi je me dis qu'elle devait être en vie pour me voir il faudrait qu'elle a l'automne mais toi également les trois pries qui est là qui est là qui est là je suis là je suis là je suis là je suis là il court je suis là je suis là vous avez la suite ici 예 c'est dans la elle était fatiguée de sa situation et elle a commencé à prier, prier Dieu, si tu n'agis pas je ne te laisse pas, si tu n'agis pas je ne te laisse pas, une femme doit se lever dans la prière, pour que Dieu puisse agir, mais quand tu es dans la distraction, c'est pourquoi le diable est entré et il détruit, peut-être que ton marié t'en foutait, tu ne sais pas, peut-être que quelqu'un en foutait les enfants, tu ne sais pas, mais toi tu es seulement là, tu te plains, tu te plains, je remercie Dieu parce que j'ai une prophétesse dans ma maison, ma femme est une prophétesse, elle prophétise déroulablement, je me rappelle en 2020, je me rappelle en 2020 on était à la maison à Kinko, vers la fin de l'année, elle me dit, elle me dit, tu sais, bientôt on va quitter Kinko, et puis il y a quelque chose qu'elle m'a dit récemment là, elle continue à me répéter ça, soit une femme de panneur, pour influencer, pour influencer, Que Dieu vous bénisse Lève ton oeil Tu vas prier Dieu par rapport à la parole de ce soir Tu vas faire cette prière, tu vas dire Seigneur fais de moi une femme de valeur Je veux être une femme humble Je veux être une femme qui a la maîtrise de soi J'essaie de maîtriser, maîtriser mes pulsions, ma colère Maîtriser mon corps, mon langage Fais de moi une femme de jeûne et de prière Qui prie pour sa famille, pour son foyer, pour son mari Qui n'est pas seulement dans la distraction Tu lève ta voix, tu prie au nom de Jésus Vas-y prie Vas-y prie le Seigneur, vas-y prie le Seigneur Vas-y prie le Seigneur Vas-y prie le Seigneur Mon téma est sané Jésus Tu vas-y prie le Seigneur